Salut à tous ici Azaraz, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo annonce, annonce très particulière car je serai une convention, c'est la première fois, attention. Mais tout d'abord, je tiens avant tout à m'excuser car je suis très peu actif sur la chaîne en ce moment, je suis assez occupé hors YouTube, je n'ai pas vocation à être YouTubeur professionnel, c'est plutôt un hobby, un passe-temps. Donc voilà, j'essaie de faire des vidéos, pour certains je ne fais pas assez de vidéos, pour certains elles sont trop courtes, voilà, j'essaie de faire de mon mieux. C'est pour ça que pour l'instant je sors des petites vidéos, car le montage me prend énormément de temps, le rendu me prend énormément de temps, le tournage me prend du temps, c'est du temps que je n'ai pas le soir en rentrant de formation ou même le week-end, je passe du temps avec ma chérie. Là je tourne cette annonce car elle n'est pas là, donc je peux tourner, faire autant de prises que je veux, etc. Là d'ailleurs c'est la cinquième fois que je recommence cette annonce parce que j'ai énormément de mal, je ne sais pas pourquoi, mais là ça commence à venir, c'était un petit temps d'échauffement. Donc je reviens à mon annonce, je serai à Paris Manga et Sci-Fi Show le 3 et 4 octobre, j'y vais avec ma chérie. Je vais vous raconter la petite histoire, voilà, je suis un gros fan de Stargate, mais attention quand je dis gros c'est gros. Je suis un gros fan de Stargate et sur place il y aura Jason Momoa, Christopher Judge et Corinne Namek, donc trois acteurs qui ont joué dans Stargate. Ce n'est pas forcément pour certains le plus grand rôle de leur carrière, je pense à Corinne Namek qui est connue aussi dans Parker Lewis. Plus que dans Stargate et G1 d'ailleurs. Mais voilà, je suis un gros fan de Stargate et c'est un peu un rêve de gosse que je vais réaliser. Aller voir ces acteurs qui ont bercé mon enfance. Tous les week-ends j'attendais la trilogie du samedi sur A6. Bon les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas forcément ça. Sur M6 le soir dans les années 90 il y avait des séries qui passaient tout simplement à la suite et c'était la trilogie du samedi. On avait toutes les séries des années 90, le bon vieux classique quoi. Et voilà, c'est carrément un rêve de gosse et je suis impatient d'y être. Et donc je fais cette annonce pour vous dire que si vous êtes là-bas, n'hésitez pas, je porterai ce t-shirt. Donc ça serait cool de pouvoir se croiser, de croiser des gens qui me suivent sur ma chaîne. Ou oui, bah oui, qui me suivent sur ma chaîne. De pouvoir les rencontrer en chair et en os. Donc j'espère vous y voir. Je passe aussi un petit message aux autres de la Gaming Forfait. Si jamais, je ne sais pas, Yann, Killer, El Sagan, je ne sais pas, ça pourrait être cool. Je ne sais pas, je ne vous ai pas demandé pour l'instant sur Steam, c'est vrai. Mais là j'en profite, je fais une annonce. Si jamais vous comptez aller à une convention, prévenez-moi. Si jamais vous comptez aller à la Paris Manga, prévenez-moi. Ce serait cool de pouvoir se voir enfin pour en chair et en os, pour de vrai quoi. C'est vrai que ça fait deux ans, ça fait deux ans, oui, que je suis sur YouTube. C'est déjà pas mal de temps et on ne sait encore jamais. En même temps, on habite chacun dans un coin de la France. C'est un peu compliqué. Donc j'adore Jason Momoa dans son rôle de Randon Dex dans Stargate Atlantis. C'est vrai que je regarde très peu Game of Thrones, que Aquaman, ça ne me dit pas plus que ça. Du coup, c'est pour ce rôle que je l'admire. Et Christopher Judge, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas le nom de l'acteur, c'est celui qui jouait Tilk dans Stargate SG-1. Il est très chaud. J'avais remarqué. Voilà, voilà. Et Corinne Nemec, lui qui jouait Jonas Quinn dans SG-1 à partir de la saison 5, si je ne m'abuse. Dans la saison 5. Et voilà, si vous y êtes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je prendrai le caméscope. J'essaierai de faire un gros vlog, limite reportage. Bon, je ne ferai pas d'une interview ou je ne sais pas quoi, parce que je ne suis pas journaliste. Si, pourquoi pas. Je ne sais pas. Je verrai bien ce que je vais faire. Je vais prendre le caméscope. Avec ma chérie, on va filmer des trucs. On va filmer la convention de l'intérieur. Et je vous posterai ça. Je vous partagerai ça sur YouTube. Ça pourrait être chouette. Voilà. Maintenant, je vous laisse. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vais essayer de faire des vidéos. C'est... C'est pas que je n'ai pas envie d'en faire. Attention, c'est pas que ça me saoule de faire des vidéos. J'ai comme principe de ne pas faire de vidéos si je n'ai pas envie. Déjà. C'est pour ça que des fois, il y a eu des périodes de blanc sur ma chaîne. Je ne fais une vidéo que quand j'ai envie d'en faire. Parce que si je commence à faire des vidéos que je n'ai pas envie d'en faire, ça se voit. Et c'est horrible. Le mec, il se fait chier. Il est là. Bon, allez. On va se faire une vidéo sur... Non, non, non. Stop. Tu fais une vidéo quand tu as envie de le faire. Quand ça te plaît, etc. Sinon, c'est de la merde. Voilà. Bon. Je vous laisse. Ici. Encore une fois, je ne retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. C'était Hazarad pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde.